Bonjour donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de matériel il s'agira des lunettes Gunnar. Alors quel rapport avec la musique ou avec le son ? Aucun ! Sauf exception si vous êtes abonné sur ma chaîne c'est que vous devez certainement faire du son donc passer probablement beaucoup d'heures devant votre ordinateur et plus particulièrement le soir j'ai entendu parler des bienfaits des lunettes Gunnar auprès d'autres youtubeurs qui laissaient sous entendre qu'en les portant on aurait un peu moins de fatigue visuelle due à la lumière bleue qui est émise par nos écrans d'ordinateur par les tablettes et smartphones les écrans tv à led j'ai moi-même un fils qui fait du gaming et qui a souvent donc les yeux explosés comme beaucoup d'ados qui passent de longues heures devant les jeux vidéo donc j'ai voulu tester par moi-même à savoir si effectivement après deux ou trois semaines d'utilisation moi j'en suis rendu un petit peu plus d'un mois si je ressentais une réelle efficacité sur le port de ses lunettes avant de vous les proposer alors outre l'aspect commercial qui peut être mis en avant et n'étant pas opticien j'ai pris soin de me renseigner auprès de quatre opticiens dans ma région où j'ai présenté les caractéristiques techniques de ses lunettes à savoir si effectivement il peut y avoir des bienfaits visuels et surtout qu'il n'y ait pas d'effet néfaste ou négatif pour nos yeux le résultat de mon enquête était plutôt favorable je dis plutôt parce que les opticiens ont été tentés de me proposer des produits plus ou moins équivalents alternatifs mais aucun d'entre eux en fait n'ont pu me proposer le tout en un de chez gunnar alors un petit peu d'histoire avant de commencer à aborder les caractéristiques techniques de ses lunettes gunnar optics est une société américaine qui a été la première en fait à créer à breveter sa technologie de lunettes pour écran en 2007 la société a été fondée par deux personnes dont un ancien ingénieur de chez au clé donc je pense qu'il doit bien maîtriser le sujet qui justement avait de fortes migraines ophtalmiques et à force de rester en fait trop longtemps devant son écran d'ordinateur donc ces deux personnes sont spécialisées dans la technologie anti lumière bleue issue des écrans une étude a été faite par gunnar qui repose également sur des statistiques concernant la fatigue visuelle alors certains peuvent avoir une vision un peu floue d'autres des yeux qui piquent des irritations l'assèchement des yeux de sentir de se sentir en fait plus ou moins performance sur la qualité de la vision au bout de quelques heures fixé sur l'écran donc tous ces facteurs caractérisent en fait ce qu'on appelle la fatigue visuelle on a tous plus ou moins rencontré un de ces problèmes personnellement moi c'est plutôt la performance sur la qualité de la vision tard le soir c'est vrai qu'il m'arrive de forcer sur la vue de me rapprocher de l'écran et de finir par avoir une vision un peu floue au bout de certaines heures je sais pas si c'est votre cas mais moi me concernant ça l'a été donc en fait le principe est simple c'est que la fatigue visuelle vient du fait que on force sur les muscles de nos yeux pour se concentrer sur l'écran et de ce fait on cligne un peu moins des yeux donc on les assèche alors les statistiques sont quand même assez impressionnantes car il faut savoir que les français utilisent un appareil digital au moins cinq heures par jour 76% regardent un écran avant d'aller dormir 65% disent sentir les effets de fatigue visuelle que la tranche d'âge la plus concernée par cette fatigue sont les moins de 30 ans à 73% et que 30% d'entre nous ne savent pas qu'en fait porter ses lunettes pourrait nous aider à limiter la fatigue visuelle alors au niveau des caractéristiques techniques tout à l'heure je vous parlais que je vous parlais de lunettes tout en un alors c'est pas pour rien car la technologie qui est brevetée par gunnar s'articule autour de quatre points donc la teinte ambray jaune des verts qui va augmenter le contraste et filtrer plus de 65% de la lumière bleue je rappelle que la lumière bleue de nos écrans un peu atteindre aussi les zones profondes de l'oeil et que ses effets prolongés pourraient endommager la rétine il existe d'ailleurs des verts transparents aussi dans la gamme cristalline pour tous ceux qui travaillent sur la photo et la vidéo qui ont besoin d'une restitution exacte des couleurs le deuxième point sont les verts galbés qui sont plus proches des yeux donc qui limite le passage de l'air donc qui va diminuer la sécheresse oculaire pour maintenir l'humidité le troisième point c'est le focus on a une dioptrie de 0,25 alors je me suis renseigné auprès des opticiens à savoir à quoi ça correspondait donc c'est un petit effet de zoom très léger qui permettra justement de relâcher les muscles des yeux pour la vision de près sur les écrans et le quatrième point sont le traitement des verts qui sont anti reflets aussi bien devant que derrière ils sont anti rayures et hydro oléophobes alors ça veut dire quoi ça veut dire qu'il élimine en fait facilement les salissures et les gouttes d'eau à la surface des verts au niveau du prix il varie en fonction du modèle de 69 à 99 euros sachant que les verts sont tous identiques mis à part la gamme cristalline avec les verts translucides qui ne sont pas jaunes mais les bienfaits sont identiques seule la monture change en fonction du design que vous souhaitez pour les montures bureautiques c'est plutôt classique avec un design sobre pour le gaming on aura plutôt des montures plus fines plus légères avec des branches plus fines et plus souples pour optimiser le port du casque donc ça pourrait être valable pour nous justement si on fait de la musique souvent le soir on met un casque donc ça pourrait être plutôt optimisé alors aussi je vais vous parler des idées reçues parce que des avis divergent concernant le port de ses lunettes j'ai consulté plusieurs forums justement avec les discussions est ce que c'est bien est ce que c'est pas bien alors il y a des questions qui sont redondantes qui reviennent régulièrement à savoir mais ça sert à rien parce qu'il existe des logiciels comme flux par exemple qui permet d'ajuster automatiquement la luminosité la colorimétrie de votre écran tout au long de la journée et bien pas vraiment en fait parce que le logiciel il aura certes un effet sur la lumière bleue mais pas sur la fatigue visuelle car il n'a pas d'effet sur le focus ni sur la limitation de la sécheresse oculaire ni sur la lumière ambiante de votre pièce alors autre question si on dit on peut pas utiliser les lunettes gunnar si on a des lunettes de vue donc ben c'est faux justement parce qu'il existe un programme qui permet justement d'adapter la technologie gunnar à la vue du client en les commandant directement sur le site officiel de chez gunnar ou chez votre opticien s'il vend la marque bien évidemment et en plus je pense que c'est en plus c'est pris en charge par les mutuelles troisième point on dit ben ouais mais gunnar c'est juste c'est simplement des filtres jaunes non pour toutes les raisons précitées ils ont les meilleures performances du marché contre la lumière bleue allié à une solution anti fatigue visuelle avec le focus les verres galbés et anti reflets donc ça vaut quand même le coup gunnar aussi on dit c'est uniquement pour le gaming et bien non encore une fois puisque les lunettes gunnar sont faites pour les écrans donc les pairs pour le gaming fonctionnent aussi bien pour le bureau que pour le gaming et inversement donc en conclusion personnellement je dois avouer que quand portant ses lunettes le soir devant mon écran d'ordinateur je ressens un réel confort un visuel et je me rends compte que je force beaucoup moins avec les yeux alors c'est sûr qu'avant j'en ai prouvé pas forcément le besoin mais quand vous y goûtez vous rendez compte quand même que ça fonctionne plutôt bien alors ceci dit vous avez une garantie de 30 jours pour les essayer et les renvoyer si jamais vous n'êtes pas satisfait donc voilà je tenais à partager avec vous cette expérience même si c'est pas en rapport avec la musique et comme tout passionné vous devez certainement passer de nombreuses heures devant votre écran pour composer donc ça peut valoir le coup d'essayer si vous êtes concerné par cette fatigue visuelle sur ce ben j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me laisser des commentaires et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos allez ciao merci